Quand j'étais gamin, il m'est arrivé d'apprendre des gros mots juste pour le fun et le côté transgressif. Encore plus en voyage, dans une langue inconnue, c'est plus drôle. Et justement, faire découvrir les langues étrangères, c'est le pari du partenaire de cette émission, Babbel. Évidemment, cette méthode apprend à parler et pas à jurer, avec l'aide d'un site et d'une appli qui vous propose 14 langues au choix. Plus besoin de se casser la tête en solo sur des cours incompréhensibles, la solution Babbel se fait pas à pas avec des leçons quotidiennes, des exercices, des cours en ligne, des podcasts et des jeux. Tout ça, c'est déjà plutôt sympa, mais en plus, le système Babbel analyse vos résultats et s'adapte à votre niveau pour vous proposer un apprentissage fluide et facile. Que ça soit pour débuter ou se perfectionner, pour un voyage, des vacances ou des rendez-vous pro, c'est toujours un plaisir. Du coup, je vous fais passer l'info et même je vous le recommande. Même que je vous mets aussi un lien en description et même, même que mon lien vous offre moins 50% sur un abonnement à vie. Alors n'hésitez pas, faites comme les grecs quand ils sont sur le point de s'insulter et allez-y à fond. Et maintenant, votre épisode. Mes chers camarades, bien le bonjour. Sans les smartphones, leurs MMS, SMS et autres gifs, comment faire pour insulter quelqu'un à distance dans l'Antiquité ? Comment être sûr que votre adversaire reçoive bien le message ? Les anciens prenaient la chose très au sérieux, par exemple en gravant une injure sur un mur, comme pour les graffitiers romains ou même directement sur une balle de fronte grecque qu'on envoyait tout droit dans la tronche de son ennemi. Ou encore mieux, on utilisait l'ancêtre des réseaux sociaux, la place publique. Les grecs ont carrément poussé le délire jusqu'à créer tout un genre littéraire, rien que pour mettre la honte à leurs ennemis. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié, puisque comme nos rappeurs modernes, ils ont inventé une forme de poésie originale, rythmée, avec des rimes qui claquent et des mots qui clachent. C'est ce qu'on appelle la poésie yambique, conçue spécialement pour la satire, la raillerie, la moquerie et l'insulte parfois bien grasse et en dessous de la ceinture. Et attention, à l'époque, ce n'est pas un humour de beauf réservé aux kassos. L'art de bien l'insulter, ça remonte à l'un des fondateurs de la littérature grecque, Homer en personne. En effet, Liliane ne démarre pas en racontant toute l'origine de la guerre des grecs et des Troyens. Non, on commence directement dans le camp grec, qui est plongé en pleine dispute. Le roi Agamemnon vient de capturer la belle Chryseis. Mais le père de Chryseis, furieux, est un prêtre d'Apollon. Il supplie son dieu et réclame vengeance. Apollon, à son tour très en colère, l'écoute et frappe l'armée grecque. Achille, encore plus énervé, ordonne à Agamemnon de rendre Chryseis. Agamemnon, qui pète un câble, rend alors Chryseis, mais vole la prisonnière personnelle d'Achille, Briseis. Achille, vert de rage, tire son épée pour couper la tête du chef. Bref, on est dans un cycle de violence infernale où tout le monde énerve, tout le monde. Vol, viol, frustration, dispute, guerre, malédiction, tout ça va finir en meurtre. Mais là, ouf, juste à temps, la déesse Athéna retient le bras d'Achille. Elle lui ordonne de ne pas tuer Agamemnon. Elle lui dit une phrase qui va tout changer et là, écoutez bien, elle lui dit « venge-toi en parole, quoi qu'il arrive ». Achille s'exécute. Ok, il ne va pas fumer Agamemnon. Mais du coup, il le couvre d'insultes, le traite de chiens, d'ivrognes, d'animals sauvages, de lâches, de gros radins. Ce n'est plus un roi qui protège son peuple, mais un roi qui mange son peuple. Finalement, que s'est-il passé ? Eh bien, Homère vient d'utiliser son Iliade pour donner une leçon d'anthropologie. Le juron, c'est la façon civilisée d'exprimer sa colère sans s'entretuer. L'alliance, la cité, l'ordre social sont préservés. On préfère largement le clash des paroles à la guerre civile. Pour Vincent Azoulay et Aurélie Damet, deux spécialistes de l'histoire grecque antique, la Grèce serait même devenue une véritable civilisation de l'insulte. Mais attention à ne pas aller trop loin, au risque de redevenir des barbares. Il y a donc des tabous absolus. La loi de Solon, par exemple, interdit d'injurier les morts. Idem pour l'autorité parentale, le devoir citoyen et l'homicide, qui sont autant de sujets trop touchy pour être abordés. Bon, en réalité, ça n'empêche pas plusieurs auteurs de contourner ces lois, maltraitant les morts, traitant leurs ennemis de ripsaspis, c'est-à-dire de lâcheurs de boucliers, des lâches qui fuient le combat. Et ça, c'est une accusation hyper grave, une vraie menace à l'ordre public dans une cité qui compte sur ses citoyens soldats pour la défendre. Mais si les poètes osent clasher à ce point, sans être inquiétés, c'est parce qu'en fait, l'insulte, c'est une vieille tradition, plus vieille qu'Homère encore, et même plus vieille que les Grecs eux-mêmes. Dans l'hymne homérique à Déméter, qui date du VIe siècle avant notre ère, Perséphone, la déesse du printemps, a été kidnappée par Hadès, le dieu des enfers. La mère de Perséphone, Déméter, parcourt alors le monde entier pour la retrouver. En tant que déesse de l'agriculture, elle se fait aider par Dionysos, le dieu de la vigne et de la végétation. Mais enfin, tous deux ignorent que Perséphone est en réalité prisonnière sous la terre. A la fin, épuisée, désespérée, Déméter s'arrête dans un palais chez le roi et la reine d'Éleusis. Là, elle commence à se laisser mourir. Elle reste assise, prostrée, et ne boit plus, ne mange plus, ne parle plus à personne. Mais heureusement, les souverains d'Éleusis ont une servante, ou une esclave, qui est particulièrement sage et intelligente, et qui s'appelle Yambé. Yambé fait alors des plaisanteries, des blagues et des saillies, c'est-à-dire des traits d'esprit un peu moqueurs. Et peu à peu, Déméter se déride. Elle sourit, puis rit carrément, et enfin se montre bienveillante envers les habitants qui l'ont abritée, acceptant leur accueil et leurs boissons, et leur enseignant même un culte secret. Ce culte a bien existé, et d'ailleurs Plutarch, Aristote et Sophocle en parlent. Ce sont les mystères d'Éleusis, qui se déroulaient à la fois au printemps et à l'automne, et qui concernaient Hadès, Perséphone, Déméter et Dionysos. Tous les personnages du mythe sont donc là, au printemps et à l'automne, qui annoncent la venue de l'été et de l'hiver. C'est donc à la fois la nature et les enfers qu'on célèbre, comme faisant partie du cycle naturel de la vie et de la mort. À en croire le spécialiste des cultes à mystère antique, Walter Burkett, les célébrations d'Éleusis perpétuaient la mémoire de Yambé. Lors de la procession qui va d'Éleusis à Athènes, se trouve un passage obligatoire, un pont surnommé le pont des plaisanteries. Et en effet, lorsque les initiés y prennent pied, la populace athénienne les encadre et les couvre d'injures. On échange des railleries, des moqueries grossières, des histoires de fesses, et on n'hésite pas à émêler le nom des politiciens du moment, accompagnés de nombreux gestes obscènes. Et ça n'a rien d'étonnant, car dans sa protréptique, Clément d'Alexandrie raconte une version bien plus crue du même mythe. Ce n'est pas la sage Yambé, mais une certaine Baobo qui offre à boire à Déméter. Comme la déesse refuse toute nourriture et ne rit pas à ses blagues, Baobo retrousse son vêtement et lui montre ses parties génitales. C'est si burlesque que la déesse ne peut pas s'empêcher de rire et de boire un coup dans la foulée. Eh oui, le rire, l'humour gras, la moquerie déplacée, personne n'y résiste, ils prennent même les dieux au piège. Au premier siècle avant notre ère, Diodore de Sicile mentionne lui un étrange culte du même type qui vient de son pays. En Sicile, pour célébrer Déméter pendant plusieurs jours sacrés, on se lance des insultes à longueur de journée. Vous l'avez compris, tout ça c'est la même idée, la moquerie, l'insulte vont désarmer la peine ou la colère. Encore mieux, on retrouve la même idée chez Homère. Plutôt que de tuer le chef ou le politicien indigne, eh bien on a le droit, sous une forme très ritualisée, de le couvrir d'injures. Bref, on lui offre le plus beau concert de casserole de sa vie et on parle là d'un rituel très particulier, ce qu'on appelle le Yambos, qui est si ancien qu'il date peut-être même d'avant l'arrivée des Grecs sur l'île. On retrouve dans Yambos le nom mythique de Yambé et d'ailleurs cette racine est présente dans bien des mots différents. À chaque fois, on parle d'une prise de parole, d'un discours. Par exemple, il y a le triambos, le triomphe, la célébration joyeuse. Il y a aussi le dituriambos, le poème ditirambique, qu'on récite quand on veut vraiment flatter une personne et louer toutes ses qualités dans un discours. Et puis, il y a l'exact inverse de la ditirambe, la fameuse poésie yambique, qui ne veut pas embellir quelqu'un, mais au contraire, dénoncer tous ses pires défauts. Et il y a un gars qui va adorer ça. Et d'ailleurs, à peu près à la même époque qu'Omer, donc au 8e siècle avant notre ère. Cet homme, c'est Archiloc de Paros et c'est le premier à utiliser le vers yambique pour clasher quelqu'un en direct sur la place publique. La légende raconte qu'il mettait tellement la honte à ses adversaires que certains se seraient suicidés. Eh ouais. À la base, Archiloc est un soldat, un vrai bourrin. Il aime composer des poésies pour parler de sa très grosse lance et du choc des boucliers dans la bataille. On pourrait croire à un gars pas très fin et pourtant son arme la plus acérée, c'est sa langue. Comme il le dit lui-même, ce qu'il fait de mieux, c'est rendre le mal à ceux qui me le font. Sauf que ce booba du 8e siècle tombe amoureux de la belle Néoboulé. Pas de chance, le père de la fille, l'Ikambès refuse leur union. Archiloc, furieux, fait comme Achille à Troyes. Plutôt que de se venger physiquement, il déverse toute sa rage, sa colère et sa frustration en composant un chant incendiaire. Mais il y va vraiment à fond. Il s'en prend au père mais aussi à sa fille qu'il traite de vieille prostituée défraîchie, amatrice de fellation et dont le daron est fou, sans honneur et sans parole. Complètement humilié, la famille entière se tourne alors vers le suicide. Alors, Kalmos, c'est probablement une fable. Le coup du mec qui tue les gens à coups de mots, ça claque, mais c'est quand même assez difficile à croire. N'empêche que beaucoup de poètes grecs vont, à la suite d'Archiloc, jouer à fond la carte de la poésie yambique. Trois restent particulièrement célèbres, Hypponax, Cémonie d'Armogos et Timocréon de Rhodès. Ce sont des lettrés, mais qui se moquent bien des grands récits classiques ou des épopées mythologiques glorieuses du passé. Eux, ce qui les intéresse, c'est le présent, c'est l'actu et tout ce qui peut nourrir leur moquerie du moment. Au Vème siècle avant notre ère, Timocréon est un spécialiste du symposium. Ce banquet grec qui peut durer tard dans la nuit, donner lieu à de longs débats et parfois virer à la beuverie générale. C'est dans ces occasions que Timocréon brille le plus, car il arrive avec ses textes tout préparés pour dévaster le moral de ses adversaires. Par exemple, alors que le stratège athénien Thémistocle est loué par tous pour sa victoire contre les Perses à Salamine, Timocréon l'accuse quand même d'avoir aidé seulement certains exilés victimes de la guerre, et encore en leur faisant cracher un max d'argent. Quant aux autres, il les a délaissés par avarice, ne nourrissant pas le peuple, refusant de prendre en charge les victimes civiles de la guerre. Il le défonce totalement. Je le cite, « Thémistocle, menteur, injuste, traître, gagné à coups de piécettes d'argent, avec trois pièces d'argent il est venu voguer pour notre ruine, ramenant injustement les uns, exilant les autres, et d'autres encore les tuant, qu'au grand jamais n'arrive l'heure de Thémistocle. » À force, Thémistocle finit bel et bien par être ostracisé, c'est-à-dire banni, et Thémocréon en rajoute une couche, le traitant de renard à queue coupée. Petite ironie, une fois mort, c'est au tour de Thémocréon de se faire violemment humilier. Un autre de ses rivaux de toujours, Simonide de Séos résume sa vie comme ça. Je cite, Quant à Hipponax, il est réputé pour son extrême laideur. Mais c'est un peu comme notre Cyrano de Bergerac, ça fait que renforcer son talent littéraire pour humilier tous ceux qui ont des tronches qui lui reviennent pas. Au 6ème siècle avant notre ère, le sculpteur Boupalos aurait réalisé une effigie d'Hipponax. Elle est si laide qu'on la montre aux gens dans la rue pour les faire rire. Et aussitôt, le poète se venge du sculpteur en écrivant des vers. Il le traite d'idiot, mais surtout de goinfres obsédés par la nature, qui n'obéit qu'à son flair et à son appétit. Je cite, Il accuse son ennemi d'être si goulu qu'il a même bouffé les pains sacrés réservés au culte d'Apollon. Quant à Sémonide d'Armogos, enfin, c'est le troisième grand poète yambique qui vivait dès le 7ème siècle avant notre ère, et je ne vais pas le citer. Alors pourquoi ? Et bien c'est simple, il a écrit un énorme poème contre les femmes, qui est même considéré comme le plus ancien texte écrit misogyne d'Europe. Selon lui, Zeus a maudit l'homme en créant des femmes. Oui, pas la femme, des femmes. Et selon chaque modèle, la femme cochon, qui vit dans la boue et salit toute maison où elle passe, la femme renarde, qui fait tout le temps des jugements moraux sans raison et justification, et ensuite la femme chienne, la femme belette, et ainsi de suite, jusqu'à la femme vert de terre. Ah si, quand même sur 10 catégories de femmes, il y en a une qui plaît à Sémonide, c'est la femme abeille. Celle qui est travailleuse, avisée, ordonnée, qui apporte la prospérité à sa famille et à son business, et que ça se saoule d'écouter des ragots et de blablater sur l'amour avec les autres femmes. Voilà, vous avez compris un peu le personnage. Alors rassurez-vous, apparemment ce Sémonide était quelqu'un de très amer en général, de très critique envers la nature humaine, la gloire, les apparences, et il clachait aussi beaucoup, beaucoup de mecs. Mais voilà, c'est pour sa haine des femmes qu'il est resté célèbre. Et quand je dis célèbre, c'est vraiment sérieux. Bien plus tard, les très studieux Platon, Hérodote ou encore Aristote vont pratiquer l'iambe, et ils vont même analyser avec beaucoup de profondeur ces anciens poètes et leurs œuvres. Parce que pour eux, les verriambiques, ça forme un art à part entière, celui du clash, qui a sa propre utilité sociale, politique et morale. Un peu comme certains rappeurs ou rockers qui, de nos jours dans des interviews, vont livrer des critiques assez acerbes de notre société. Mais mon casseur de maïque préféré, c'est pas un grec, pour tout vous avouer. C'est plutôt un romain. Horace, qui a vécu au 1er siècle, ratiboise absolument tout le monde et chacun prend son tarif. On commence avec Védus Rufus, un ancien esclave, qui a souffert par le passé, mais qui apparemment a la mémoire courte, puisque maintenant il vit sur la misère des pauvres gens. Je cite « Autant l'agneau par instinct est les loups, autant pour toi j'ai de la haine, esclave au dos stigmatisé de coups, aux pieds encore noirs de la chaîne. Dans ta richesse en vain tu t'es carré, l'or ne refait pas les personnes. Lorsque tu vas sur le chemin sacré, traînant ta robe de 6 mètres, n'entends-tu pas le concert de huer que soulève un dégoût suprême ? » Puis c'est au tour d'un poète méchant, entre parenthèses, dont on ne connaît pas le nom, mais qui a la sale habitude de s'en prendre au plus faible. Horace lui lance alors le bon vieux « Hey mec, tu te crois dans la cour des grands ou quoi là ? Pourquoi tu t'en prends pas quelqu'un de ta taille ? » Allez, je vous le cite en version antique « Pourquoi vexer des étrangers paisibles, chiens sans vigueur devant les loups ? Tourne vers moi tes menaces risibles, morts si tu peux, je rends les coups ». Mais attention Horace, parce que tout le monde a un plus fort que soi, et tu risques de finir comme l'arroseur arrosé. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe. Kanidi, une très belle séductrice, va clasher à son tour le poète et le remettre un petit peu à sa place. « Je peux, d'un cri, jeter la lune à bas, je puis des morts animer les reliques, élaborer mille agents cupidiques. Et sur toi seul, mon art n'agirait pas ? » Elle l'envoie donc méchamment bouler et se moque. Lui, l'homme d'esprit, le lettré, le roi du slam, restera toujours sa victime à cause d'un truc tout bête. Elle est super canon. Donc même avec son cerveau prétentieux, le pauvre Horace sera toujours, d'une façon ou d'une autre, prisonnier de ses charmes et esclave de l'amour. Voilà une morale qu'elle est belle après tant de haine. Mais est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec les Grecs ? Est-ce que recourir à l'insulte, c'est être civilisé ? Est-ce qu'il ne faudrait pas légaliser les concerts de casserole ? Ou est-ce que nos plateaux télé, justement, nos journaux satiriques et les chroniques bien salées jouent déjà un rôle équivalent et suffisent à évacuer la pression ? En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode, merci à Jean de Boisaison de l'avoir écrit. Je vous dis à très bientôt et bien sûr, je ne vous ferai pas l'insulte de vous rappeler quoi faire, à savoir le like, la cloche, le partage, le commentaire. Allez, salut !